Alex comment tu vas ? Bah tu vois regarde on vient de se caler ici et au moment où il y a la lumière On est bien, on est bien, c'est à dire On est vraiment des mecs de l'audiovisite parce que tu vois au moment où on vient il y a la lumière Et t'as vu là aujourd'hui le décor il est quand même particulièrement Bah t'as vu avec un délire un petit peu Ouais c'est malade Sombre machin et là tu vois bah tout d'un coup t'as la lumière Bah ça va ou quoi ? Ouais ça va bien Cool t'as kiffé t'as arrivé hier du coup Trop bien, arrivé hier de Suisse pour le week-end là Et puis cool, petite journée un peu découverte de Cannes, Nice Yes, tournage C'était cool C'était cool ouais T'as pu voir un petit peu, on a fait quelques petits plans avec Jason Voorhees Ouais ouais, cool C'était cool ouais Dans un garage, t'as vu avec les petites voitures en mode Lamborghini tout ça Donc c'était bon de dire Et donc voilà mais tu peux te présenter Je m'appelle Alex, j'habite en Suisse, je viens de Lausanne Et puis ça fait un moment là que je suis été formation vidéo Ça fait un moment que je me suis lancé dans la vidéo Perdu le job pendant toute cette période Covid et tout Puis je me suis dit vas-y je lance C'est fait combien de temps que tu fais de la vidéo ? Bah j'ai eu ma première caméra autour des 15-16 ans Et puis c'est toujours rester un peu passion à côté de la musique Parce qu'avant j'étais plus DJ et puis production musicale Puis là je me suis dit ah bah vas-y je lance ma boîte, je teste Et puis faire des clips Pour faire de la vidéo à d'autres gens ou pour tes vidéos à toi à la base ? Bah à la base c'était plus pour mes vidéos à moi C'était plus j'avais plein d'instru qui traînaient dans mon tiroir Des beats que j'avais pas utilisé et tout Et puis je m'étais dit ah ouais comment est-ce que je peux en fait faire vivre un peu mieux mes instru Et puis qu'ils sortent un petit peu du studio Je m'étais dit ah bah je vais les mettre en images en fait Et puis du coup je faisais des délires en prenant des morceaux de film En allant filmer un peu et puis pour laisser vivre ses instru quoi Et puis c'est parti de ça en fait Et après je me suis dit je m'achète du matos Et puis je fais vraiment un truc faire des clips, faire des images pour des gens et tout Puis essayer de gagner un peu ma vie comme ça maintenant quoi On voulait en faire à peu près genre l'audiovisuel en général ou du clip ? Tu t'es dit ah ouais je vais être axé clip ou ? Bah je voulais axer quand même le truc clip vu que tu vois Dès le début alors ouais c'était par rapport à la musique Ouais ouais c'était par rapport à la musique Ok mais tu t'es dit dans l'audiovisuel que t'avais envie de faire d'autres choses que les clips Ou t'as quand même vraiment envie d'être concentré que les clips ? Alors j'aimerais bien concentrer clips mais j'aime l'audiovisuel en général Donc en fait je kiffe un peu tout faire quoi Du moment que le projet par exemple si on me dit ah j'ai besoin d'une vidéo pour ci ou pour ça Du moment que le projet il me parle bah go quoi D'accord ok Donc je sélectionne aussi pas mal ce que je veux faire D'ailleurs t'aimerais bien faire quoi comme clip dans le genre Enfin si t'avais le choix Par exemple si on te disait aujourd'hui bon allez t'as le choix de faire tant de clips par mois Avec tant de salaire pour en vivre tout ça Quel genre de clips t'aimerais faire ? Si t'avais vraiment le choix par exemple Tout style ou juste vraiment un délire particulier ? Non tout style alors ça me dérange pas du tout Tant que on peut Tant que je peux Ajouter en fait une touche artistique Puisque j'ai aussi une certaine liberté dedans Ouais Et puis bah en accord avec la personne qui fait son clip Ouais Mais euh J'ai surtout envie de faire des trucs qui Des Des trucs qui ressemblent pas à tous les autres clips D'accord Ouais c'est de faire des délires et tout ça quoi ? Ouais 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 D'accord Bah du coup ouais t'avais pu le voir un peu dans mes vidéos Et même dans la formation justement je parlais un petit peu de ça De trouver ses idées, ses délires et tout ça tu vois ? Mais euh Genre par exemple avec Vimeo ou autre tu vois ? Ouais 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 Mais c'est vrai que C'est vrai que ouais moi aussi j'ai toujours été dans ce délire là tu vois ? Surtout avec les lieux tous ces trucs là tu vois ? C'est vrai qu'il y a des clipers des fois qui ont pas trop de lieux et tout Et euh bah ouais je pense que toi déjà en Suisse c'est ce que tu peux faire quoi ? Ouais ouais il y a beaucoup de lieux Et puis il y a toute cette partie aussi dans le clip qui est cool c'est d'aller explorer les lieux quoi ? Ouais bien sûr Trouver un spot qui a pas déjà été tourné Autre que peut-être juste euh Je sais pas moi devant un escalier euh Basique ou comme ça Et puis euh trouver des délires comme ça quoi ? C'est ce qui se fait en Suisse d'ailleurs souvent pas par rapport aux rappeurs Enfin les gens avec qui t'as tourné les artistes Ça s'est bien passé là jusqu'à maintenant ? Ouais 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 Ça fait combien de temps là que t'es remis dans la vidéo on va dire ? Bah là ça fait vraiment une année que j'ai lancé le truc à fond Après m'être acheté du matos plus pro Au début j'ai fait des clips avec la Osmo Pocket D'accord ok Donc euh C'est l'année dernière ? Ça c'était euh euh Il y a Ouais jusqu'à l'année dernière je sais plus quand j'ai acheté mon appareil mais euh J'ai acheté je crois décembre dernier j'ai eu mon appareil Ouais Et puis avant je faisais tout avec euh Avec la Osmo D'accord ok Donc c'était un peu Et puis j'avais pas trop euh J'avais pas mis le base quoi Je faisais un peu au feeling et tout Ouais C'est après que je me suis dit ah mais euh Vas-y faut que je Que je perfectionne le truc et tout Et puis que je suis tombé sur tes vidéos aussi euh Et qu'ils sont justement axés euh Axé clip Rap Et puis euh Là ça m'a tout de suite parlé je me suis dit ah bah Vas-y je vais suivre un peu Ok Et puis euh J'ai trouvé un peu tous les conseils que euh Que je cherchais tout au niveau technique euh Bah comment faire une belle image là Bien sûr Ça ça change la donne T'as quoi comme boîtier exactement ? Euh Ok d'accord Et euh tu voulais prendre un Panasonic GH5 ou GH4 ou ? Je voulais prendre le euh Ça faisait un moment que euh Que je regardais pour ce Sony Parce que je sais qu'il J'avais vu qu'il travaillait bien en basse lumière J'avais un peu testé comme ça euh Euh Loué euh Dans un magasin pour voir euh Bah ce que ça donnait Et puis euh Et puis euh Et puis euh En fait c'était ça que je voulais quoi Parce que j'aime bien filmer de nuit et tout Puis euh c'était le top quoi Ok d'accord Ouais bah du coup aussi Même si t'as des événements à filmer de nuit Même euh Certains clips Ou peut-être t'as pas trop de lumière Ouais ça peut être pas mal Ah ouais c'est bien ouais D'ailleurs t'étais sur la lumière en ce moment non ? Ouais 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 Lumière et en config euh Ordi et 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 montage t'étais sur quoi ? Je suis sur euh Final Cut Ok d'accord Final Cut Et puis euh J'ai un macbook euh J'ai un macbook euh Alors au début je travaillais justement avec un vieux macbook air euh de 2015 ou euh Ouais je me rappelle tu en avais pas Ouais Et puis que ça c'était un peu compliqué pour le montage Donc là t'as pris un nouveau là Là j'ai pris un nouveau Et puis euh euh Et puis euh Et puis là c'est top quoi Là ça tourne C'est parfait Ah ça tu es Ouais c'est bon Donc là du coup c'est depuis un an Tu fais du Enfin tu t'es remis à faire des clips T'as fait combien de clips à peu près là ? Tu commences à arriver à un petit peu en vivre tout ça ou pas encore bien ? Non non Ok En vivre euh pas encore Ouais Mais par contre euh J'ai fait en une année là je pense j'ai fait Alors Pas que clips de rap hein Ouais ouais Mais d'autres projets aussi Je pense j'ai fait euh Une quinzaine de vidéos 15 ou 20 vidéos euh Ouais c'est entre 1 et 2 vidéos par mois Ouais à peu près ouais Bah c'est bien parce qu'en plus toi là-bas t'es un peu tout seul à Lausanne Y'a pas enfin euh Euh Des gens de l'audiovisuel t'en connais pas d'autres non ? Si si y'a des gens Si si y'a des gens Oui oui J'ai l'impression qu'on est un peu en retard D'accord ok Sur ce qui se fait euh Un peu à l'extérieur et tout Mais que ça commence Ça bouge vraiment bien Ok Et puis euh Et puis euh C'est cool non non Y'a des clippers quand même et tout Et puis euh Bien sûr Mais je pense qu'il y a tout Un truc à faire encore D'accord ok Y'a des sacrées équipes Bah qui font beaucoup de trucs en France aussi et tout Donc euh Non non ça y'a Je trouve que par rapport à il y a 10 ans là C'est euh Ouais ouais C'est bien Et euh Toi t'as envie de vivre euh Euh Du clip si tu pouvais Ou de l'audiovisuel en général ? Euh Alors si je peux vivre du clip Ouais C'est le euh Je pense c'est le le top Ouais Mais je kiffe l'audiovisuel en général Donc euh Je vais pas hésiter à faire d'autres D'autres projets audiovisuels Si tout d'un coup on me dit J'aime bien mettre en avant aussi les artistes Les gens qui font de la peinture Ou du graph Ou des choses comme ça D'accord Ça j'aime bien faire T'avais filmé un truc comme ça justement euh Il me semble avec euh Des danseurs un truc comme ça Ouais exactement Enfin un autre projet un peu justement Où il y avait euh Des artistes mis en avant euh Dans différentes disciplines Mais euh Ça c'est un kiff aussi D'accord ok De de présenter les artistes Ouais ouais Puis je pense ça fait partie aussi du truc hein Bien sûr bien sûr Un rappeur c'est un artiste Et du coup euh Le domaine est large Donc euh Il y a de quoi faire Et j'aime bien D'accord ok Et euh Ok donc ça veut dire euh On va dire autant d'autres projets audiovisuels Par mois que Que autant de clips on me dit Ouais 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 Quel délire de clips Enfin euh Comme t'as dit tout à l'heure avec des idées Mais euh Mais euh Tu serais plus en mode euh Enfin si tu dois faire un clip street ou autre tu le feras Ouais ouais Bien sûr Si euh C'est euh C'est euh Un peu comme t'explique aussi hein Dans les vidéos C'est euh Les associations d'idées Si la personne elle vient elle dit Ah mais moi j'ai une idée précise Je vais faire ça 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 Pas de soucis Ouais Et puis s'il y a pas d'idées Et puis que moi j'ai des idées Et puis qu'on peut mettre ensemble Et puis euh Qu'il y a un truc qui se crée Et que la dynamique est bonne Ben c'est aussi euh Top quoi Ouais Donc euh Rester large aussi Puis ouvert Ben sûr Ben moi c'est ça C'est un petit peu ça quand je fais des clips C'est vrai que des fois je peux passer d'un clip Dans des liens de nature comme ça A un clip street Ouais A un clip en mer Bon après t'as vu là ici Sur la Côte d'Asie On a quand même l'avantage d'avoir la mer et la montagne tu vois Donc euh Tu peux faire un clip que en mer que en montagne que street Enfin tu vois Donc c'est bien de passer d'un truc à un autre comme ça tu vois Là par exemple je vais tourner une meuf là dans deux semaines Ben ça va être en mode bateau, mer machin tu vois Et puis là la dernière fois j'ai tourné ici On a fait un délire de clip Ben voilà un peu plus nature Ouais il y a le contraste quoi Des fois quand je vais sur Marseille il y a des clips un peu plus street Ouais Ouais Un peu plus dans le ghetto mais Mais donc voilà quoi Ok bah c'est cool Et du coup euh Du coup ça t'a apporté quoi mais Ma formation là en gros ? Ben plein d'aspects techniques en fait aussi D'accord Et puis surtout aussi comment euh Enfin au delà de l'aspect technique Où il y a les lumières Toute la partie lumière qui est super importante Et puis que c'était des paramètres que je savais pas trop comment gérer au début Ben en fait ça apporte plein de connaissances pointues en fait Ouais Le fait de Des trucs tout bêtes hein Mais ok tu tournes un artiste Avec un fond quelconque et tout Ben d'éclairer le fond pour donner une profondeur Placement des lumières Du coup c'est bien parce que ça ça fait développer sur des idées après un peu justement Ouais Ouais Pas cramer ses lumières aussi quand tu filmes Bien sûr Euh Et toute la partie aussi justement Ben comment gérer Parce que ok Tu filmes et puis tu fais des trucs pour des artistes Mais il y a aussi ce côté à développer organisationnel Et ça c'est compliqué Enfin pour moi c'est un truc qui a été euh Ça prend un peu de temps ça ouais Ouais Et du coup il y a plein de conseils que t'as donné de ok s'organiser mieux Euh gérer son temps euh Pas passer des heures aussi euh Euh A bloquer sur euh Faire huit heures de montage d'affilé Pinailler des fois sur des détails et tout Enfin c'est c'est bien pour euh Ça m'a donné plein de conseils en tout cas En plus des astuces sur la rapidité on va dire Ouais ouais Et puis gérer son temps quoi En fait comment être le plus productif Dans un temps euh dans un temps donné Ben surtout ouais dans le clip t'as vite fait de Au début euh traîner sur des choses sur des petites choses Euh tu sais à deux balles on va dire Ouais ouais Que tu vas voir enfin que je vois quand je fais le truc Puis qu'au final euh la personne Les gens qui vont regarder le truc Ouais Ils vont même pas s'en rendre compte Ouais ouais Des fois enfin Bah en fait ouais c'est vrai qu'au début Bon après quand tu débutes au début euh Euh t'as pas trop de clips et tout Tu peux te permettre un peu de traîner un petit peu Et de peaufiner des choses machin Et c'est vrai qu'après quand tu vas commencer à faire beaucoup de clips euh Euh si tu traînes trop sur euh sur euh sur euh Sur certains montages euh euh Bon voilà tu vas essayer de faire le mieux que tu peux mais avec une deadline D'où l'importance des chronos tout ça tu vois c'est important ça Ouais mais euh Ouais les chronos ça aide Ouais et puis les phases aussi il y a ce truc de 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 Ça arrive d'avoir des phases euh un peu down comme ça un peu genre Ah mais euh euh Est-ce que ça a du sens que je fais enfin Puis des moments un peu creux Puis le truc aussi ça de dire euh euh Ah vas-y je passe à autre chose en fait Je me donne une journée de 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 Où j'accepte le truc où je suis pas bien Bien sûr Et puis mais je limite le temps C'est vrai Pour euh Ouais c'est important ça Ouais ouais c'est important Surtout que quand tu vas commencer à faire de la quantité Et tu vas être obligé d'être comme ça Hum hum Tu peux pas te bloquer sur euh sur euh Un projet pendant pendant des mois et des mois Tu vois ce que je veux dire ? Ouais Donc euh non c'est c'est important Et faire de la quantité Donc tu as vraiment envie de faire quand même de la quantité en clips et en divisés J'ai envie de faire euh euh de la quantité dans le sens euh 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 même si j'ai pas de clip ou comme ça ben je vais me balader je vais chercher des spots je vais faire des tests de lumière sur un spot même s'il n'y a personne ou comme ça à trouver des sujets je sais pas un arbre tourne autour différents angles avec la mecque grave et puis ça j'avais peut-être pas cette notion là au début de dire ah ben je m'attarde beaucoup sur le côté technique mais en fait il n'y a pas que ça quoi le fait de faire t'apporte le côté aussi ah j'ai compris pourquoi comment ça se fait qu'au début tu penses que tu n'allais pas en pratique même à t'entraîner tout seul même si tu n'as pas de tournage non j'allais alors je faisais déjà même moins enfin c'est juste que vu que je faisais mes vidéos pour mes instru en fait j'allais déjà me balader tu vois puis je faisais des trucs je prenais des plans du métro d'escalator ou de trucs et puis il y a aussi le côté j'aime beaucoup le cinéma et du coup il y avait ce truc de ah je regarde un film je trouve un enfin j'essaie de comprendre comment le gars il a réalisé ce plan enfin qu'est ce qu'il a utilisé et tout puis j'utilisais ça avec mes instru en me disant je vais essayer de faire le même la même chose ou compilé des scènes de films que ça donne un truc et je crois c'est ça qui m'a donné vraiment envie et puis de comprendre l'aspect technique justement de dire ah mais comment il arrive à avoir cette lumine cette lumière dans les plans des fois peut-être saison longue focale en 50 mm comment tu vas comment tu vas tu vas utiliser un par exemple un décor tout bidon tu vas le filmer d'une certaine manière déjà avec un avec une longue focale ou en 50 mm tu peux filmer de plusieurs façons ouais un endroit moyen tu vois ça va tout transformer ouais ça aussi rentabiliser les spots en fait ouais avec un spot tu fais en fait je sais pas moi tu fais trois spots différents et tout ça c'est ça c'est important et mettre mettre un peu en scène ouais mais ça je faisais peut-être pas attention avant tu vois parce que avant que je voyais aussi ben les conseils que tu donnes et tout pour ça ta formation elle est vraiment complète en fait tu ressors du truc bah ok j'avais j'avais le niveau que j'avais à ce moment là mais mais tu as vraiment des conseils pratiques techniques et puis avec une une tu vois la différence en fait une fois que c'est appliqué c'est un peu ça le but ouais ouais mais c'est applicable enfin tu vois c'est pas le truc que tu dis ah je veux juste voir un tuto machin et tout là c'est vraiment tu as cet aspect vraiment aussi technique et puis de terrain donc après le pratiquer ouais ouais et le pratiquer sinon ça marche pas d'aller sur le truc en ayant pas essayé avant si juste tu l'auras en théorie tu le fais le jour du tournage ouais ça enfin tu vas le faire quand même en pratique mais tu vas perdre du temps après tu l'erreur aussi de se dire ça c'est l'erreur que je faisais je pense aussi ouais tu peux rattraper je rattraperai en post prod ça c'est vrai il ya beaucoup il ya beaucoup de clippers qui font faire même des gens dans l'audiovisuel qui font cette erreur là au début ouais t'inquiète je rattrape tout ouais non non tu as l'humi recramé tu la rattrapes pas en post prod quoi c'est clair donc voilà et puis des trucs bêtes mais les luttes typiquement ok et mettre une lutte mais si tu n'as pas été à l'un et ton image un minimum avant si tu n'as pas fait un été bon réglage et tout tu peux mettre ta lutte x ou y ça va être un choix ça va être fake un peu ok bon bah c'est cool en tout cas et merci et puis tu as fait ton petit tu as fait un petit séjour là ici ouais c'était cool retour aujourd'hui ouais retour aujourd'hui en suisse donc donc voilà bah ok bah et merci à toi merci